Comment programmer ses publications sur LinkedIn ? Créer des posts demande toujours du temps et on n'en a pas vraiment toujours l'opportunité. Alors le souci évidemment c'est qu'on arrive souvent du coup à ne rien publier ou avec des fréquences totalement incorrectes et ça l'algorithme quel que soit le réseau social il n'apprécie pas. Alors comment faire pour être régulier, pour ne pas manger tout notre temps et créer du contenu ? Il existe plein plein de solutions je vais vous en proposer plusieurs ici et notamment une qui a retenu particulièrement mon attention vous l'avez peut-être un peu compris avec le titre en tout cas j'ai envie de vous partager ici trois solutions qui sont très efficaces que j'ai vraiment utilisé plus une qui est pour moi le nouvel outsider. Je vous montrerai concrètement comment planifier facilement vos posts LinkedIn dans une solution qui est vraiment optimale pour être extrêmement pratique et gagner un temps monstrueux. C'est une mission qui est à mon sens tip top pour le chamin digital alors c'est parti juste après ça do it ! Salut c'est David bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui veulent se développer sur le web grâce à leurs connaissances. Si vous êtes nouveau songez à vous abonner pour découvrir chaque semaine les outils qui vous aideront à devenir un entrepreneur sur le web. Testez Canva aussi pendant 40 jours vous verrez c'est vraiment un outil exceptionnel qui ne galère pas pour mettre en place une stratégie de contenu pour soi ou son entreprise ça prend du temps il faut chercher des sujets on ne sait jamais comment faire certains ont évidemment la possibilité de faire appel à des community managers pour bien déléguer c'est important d'abord et c'est ma conviction de savoir le faire soi même mais on n'a pas toujours le temps et pas toujours les moyens de le faire donc comment est-ce qu'on peut programmer des postes sur ces réseaux sociaux sur mes réseaux sociaux sans que je perds trop de temps alors attention à la fin de la vidéo je vous donnerai aussi un canevas d'une année entière de tous les événements internationaux fêtes des mers journée mondiale du cactus et que sais-je à télécharger ça vous permettra de programmer une année complète de contenu sans mauvaise surprise d'agenda en une heure de travail par semaine et au fait dites moi en commentaire si vous planifiez vos contenus ou pas et si vous vous le faites comment avec quel outil ou de suite buffer il existe plein d'outils vraiment une somme incalculable d'outils pour planifier ses contenus je vais vous parler de trois types de d'outils qui sont des outils que j'ai vraiment utilisé soit pour mon entreprise soit pour des partenaires donc je vous nomme ou de suite l'oumi et content studio donc avant de vous parler de l'option de canva évidemment qu'elle autre side heures je vais vous parler ici des outils pro parce que je pense que c'est important de bien comprendre que canva n'est pas encore à ce niveau là par contre si vous voulez démarrer sur le web si vous avez besoin de construire des contenus pour vos réseaux sociaux canva est vraiment l'outil idéal avec la planification des postes ça devient vraiment un must à avoir et je vous en parle tout de suite mais commençons d'abord par un rapide tour d'horizon de mon top 3 utilisé durant plusieurs mois ou années d'abord ou de suite vous le connaissez certainement beaucoup de personnes en passent et c'est un leader du marché c'est le tout premier outil que j'ai utilisé parce qu'il y avait à l'intérieur de route suite des formations qui étaient intégrés et puis tout le monde en parler c'est un outil sur le web il a une application android et ios il a une option gratuite il fonctionne aussi avec instagram en direct ça c'est très important et il propose des recommandations de contenus il est facile à utiliser il ya trois profils de prix dont un plan qui est gratuit le prix de base c'est 39 euros par mois moi je sais ça pique un peu mais pour moi ce prix fait qu'il est réservé à des entrepreneurs qui ont déjà une certaine visibilité et qui ont surtout l'habitude de poster régulièrement ensuite on a l'oubli l'oubli je l'ai utilisé pendant à peu près un an quand j'ai bossé en partenariat avec patrick dumont de chassard pour la plateforme now joe et d'ailleurs on l'a aussi utilisé pour nous dans les contenus de kathleen qui est ma femme là on est sur deux utilisateurs pour 25 $ par mois donc on est quand même déjà beaucoup moins cher l'oubli est un outil simple de calendrier de médias sociaux qui peut vous permettre vous en tant qu'individu ou une entreprise grâce à une interface qui est très intuitive de crier et de créer des postes alors ils ont aussi des outils qui sont très innovants pour vous donner des idées de poste ils ont des conseils des conseils aussi de poste optimisation c'est à dire que vraiment vous faites un poste et il vous dit finalement comment il a fonctionné donc ça vous permet ça vous permet d'avoir vraiment du feedback sur ce que vous vous construisez vous avez aussi une prévisualisation des publications ça c'est comme out suite c'est comme les autres et vous avez un flux de travail d'approbation donc c'est plutôt un outil qui fonctionne bien avec des outils des équipes ou avec des clients qui serait à même de travailler avec d'autres personnes et donc on fait les postes et puis ensuite ils doivent être validés pour pouvoir être diffusés donc ça c'est pas mal c'est disponible sur le web c'est une application aussi native ios et android bon voilà moi j'ai eu quelques soucis de lien quelques problèmes de hashtag aussi à l'époque mais je pense que là voilà ça a bien évolué et puis il y a un troisième troisième outil qui est arrivé que moi j'ai acheté sur absumo je vous en parle souvent absumo d'ailleurs j'ai un lien en commentaire si vous voulez dans la description pardon là j'ai acheté content studio pour la somme de 69 dollars pour une licence à vie et donc dans la licence à vie j'ai déjà la possibilité de créer un plateau de travail avec cinq réseaux je pense à vie et donc ça me coûte en plus quelques sous parce que voilà j'en ai besoin j'ai besoin de plus d'espace plus de réseaux en tout cas pour pour kathleen et moi donc content studio c'est un outil donc est vraiment orienté sur la gestion des réseaux sociaux et du content marketing il vous permet vraiment de faire beaucoup de choses il dispose de nombreux espaces qui vont vous permettre de découvrir de publier de planifier d'analyser et même d'automatiser des contenus donc c'est vraiment un outil qui est très 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 efficace il permet aussi de recycler des publications et ça j'aime beaucoup c'est à dire qu'automatiquement il vous propose de pouvoir republier une publication quelques mois plus tard qu'elle quelques quelques temps plus tard pour évidemment utiliser ça de façon evergreen il analyse aussi les performances de vos postes ça c'est très important et il permet aussi de collaborer mais ça c'est comme tous les autres alors évidemment avec le prix de 69 dollars pour une vie c'est évidemment toujours les deals de chez absumo en tout cas souvent j'ai rajouté à ça donc 49 dollars pour les contenus de kathleen donc je suis vraiment très tranquille je me retrouve à 49 dollars par an en fait finalement juste pour pouvoir compléter quelques réseaux en plus et créer un espace de travail uniquement pour kathleen pour qu'on puisse dissocier les deux donc c'est une entreprise qui évolue elle démarre donc elle est sujet à évolution l'interface bouge beaucoup on a maintenant des possibilités même de créer sur youtube et tout donc c'est vraiment trois excellents produits j'ai vraiment aucun problème à vous dire que ce sont de très bons produits il ya beaucoup davantage il ya des intégrations tous natifs pour instagram ça c'est important c'est à dire que vous ne devez pas passer par une autre application vous pouvez diffuser directement sur instagram et ça c'est vraiment cool et content studio a d'ailleurs un lien avec avec canva du coup pourquoi est ce qu'il faudra les choisir canva bien en fait c'est simple je vais vous le montrer à l'écran vous allez voir à quel point c'est un outil qui est puissant qui est facile et qui va vous permettre de faire la chose essentielle finalement créer du contenu et le diffuser donc attention cette planification de contenu sur canva.com est réservée à la version pro donc vous ne la trouverez pas sur votre canevas si vous êtes en version gratuite mais donc du coup je me suis connecté avec l'équipe canevas et il me propose ils m'ont proposé de vous offrir un lien qui va vous permettre de pouvoir utiliser canevas dans sa version pro de façon gratuite pendant 45 jours normalement c'est 30 vous avez 15 jours de près de plus ça va vous vraiment vous permettre de pouvoir compléter un mois complet de poste sur vos réseaux sociaux donc c'est parti étape une où trouve-t-on le planificateur donc le planificateur il se trouve sur la gauche de votre écran dans en dessous de identité visuelle vous avez le planificateur donc le planificateur c'est une option qui est dans la version payante donc si vous n'avez pas une version payante de canevas vous n'aurez pas accès à cette à ce type cela je vous propose donc quand même pour pouvoir le tester de vous inscrire sur le lien qui est ici en dessous qui est un lien qui va vous permettre d'avoir 45 jours d'essai au lieu de 30 et qui va donc vous permettre de pouvoir travailler très sereinement sur la planification de vos contenus durant un mois au prix de 10 euros de toute façon j'estime que canevas est un outil 10 euros par mois canevas est un outil idéal pour réaliser des contenus de façon simple et efficace et je pense que c'est vraiment un investissement minimum pour ceux qui veulent créer du contenu s'il y avait vraiment un outil à acheter sous forme d'abonnement ça serait à mon sens canevas.com donc on va maintenant planifier notre premier poste donc vous avez deux possibilités pour le faire soit vous allez dans le planificateur qui est ici et vous allez pouvoir donc du coup créer avec le petit plus une publication donc vous cliquez sur le plus vous choisissez peut-être une publication que vous avez déjà fait à l'avance et donc vous n'avez plus qu'à la choisir ou alors vous ne l'avez pas fait à l'avance et vous devez créer dans les deux cas vous avez le choix ici à l'écran qui apparaît donc je vais prendre un document qui existe déjà comme ça ce sera plus simple et ça ira plus vite je clique sur le document je vois que le document apparaît vous voyez qu'il est dans une dimension qui n'est pas la dimension de linkedin donc il ya un risque que ça ne soit pas correctement bien positionné donc faites attention à ça pour le moment on va trouver sur le web beaucoup d'informations concernant des dimensions mais j'avoue ne pas avoir trouvé une de la clarté sur l'idée du poste linkedin puisque en fait on retrouve dans canevas.com les postes linkedin en 1200 par 1200 pixels alors qu'on va trouver sur le web des dimensions d'image partagées de 520 par 320 pixels et des images de partagées d'illustration d'un lien de 520 par 270 donc si vous avez la formation n'hésitez pas à me partager dans les commentaires parce que moi je n'ai pas trouvé donc on est ici à l'intérieur du système vous allez donc pouvoir choisir une destination il y en a bien donc sept celles qui apparaissent ici sont celles où vous avez déjà publié donc si elle n'y est pas vous allez ici vous allez retrouver donc les sept possibilités alors ça va certainement évoluer si vous cliquez sur groupe facebook vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs groupes mais ici on est sur linkedin donc je fais page linkedin il va me dire voilà toutes les pages sur lesquelles je suis lié et je vais pouvoir balancer sur ma page linkedin ma page professionnelle donc à savoir aussi que on peut modifier ici les dates et les heures si jamais ça ne vous convient pas ok donc je mets mon texte à savoir aussi que vous n'avez pas encore autant de possibilités que dans les outils de programmation qui sont au dessus mais évidemment c'est une version bêta en fait de la planification il n'est pas complet ça va évoluer au fil de l'eau ça prend canevas change tous les mois avance avec plein de plein de nouveautés donc je suis certain que tout ça va évoluer mais pour le moment voilà mettre des des liens vers des personnes en les taguant ça ne fonctionne pas donc si je mets par exemple à david moussebois il ne le prend pas alors que si je suis sur les outils pro il va évidemment le prendre et créer un lien vers la personne donc je vais ensuite planifier ma publication et donc vous allez voir que ma planification est ici au milieu donc elle est prévue pour le 11 mars à 14h31 alors ici je vois que j'ai un petit problème pourquoi parce que elle a été mise en pause donc je vais tout de suite modifier ça je vais enregistrer et programmer donc voyez c'est très très simple c'est très visuel vous voyez dès qu'il ya des petits problèmes c'est c'est très facile à régler donc si vous voulez créer un poste du coup vous faites le plus et là vous créez sur design vous tapez linkedin et là il va vous proposer publication voyez c'est en 1200 par 1200 vous cliquez sur le 1200 par 1200 vous faites votre contenu alors soit vous prenez un template tout fait pour gagner du temps donc on va prendre ce template ci on va mettre live linkedin jeudi 12h30 n'oubliez pas de mettre le jour je vais évidemment aller chercher une photo de moi je vais prendre celle ci avec toutes les couleurs elle est fun et du coup ce qui est fun c'est que je peux changer les couleurs et reprend les couleurs qui sont dans la photo donc ça me permet de tout de suite gagné en temps et et offrir vraiment un gain de production assez important hop et donc ici à ce moment là vous allez vous retrouver sur les trois petits points vous allez cliquer et vous allez voir que vous avez le bouton planifié avec évidemment la petite couronne ce qui veut dire que c'est payant vous cliquez sur planifié vous choisissez votre destination donc soit vous avez ici le profil ou la page moi je veux mettre cette fois ci sur le profil linkedin je mets mon texte je vérifie la date et je fais terminer je planifie du coup il va créer la publication comme il le fait toujours dans canva et il va me l'envoyer directement dans le planificateur je vais pouvoir ici du coup planifier tous mes contenus il me d'abord fait une vérification est ce que c'est tout ça est ok fait enregistrer programmé et vous voilà avec vos publications linkedin vos publications de tous les réseaux sociaux qui sont là pas mal non donc si vous désirez savoir ce qui est idéal pour publier sur linkedin je vous mets en lien une étude réalisée par agorapulse sur le type de contenu publié sur linkedin c'est gratuit c'est pour ceux qui suivent mais oui c'est pour ceux qui suivent les amis oui ok bon avant d'avoir le planning entier d'une année que vous pourrez modifier comme vous le voulez ça vous tente ça je voudrais juste faire donc un petit résumé de ce qu'on vient de découvrir sur cette vidéo donc nous avons parlé de trois produits plus un outsider qui est canva les trois produits sont haute suite louis et content studio canva est il à la hauteur pour publier des postes sur linkedin bien sûr il vous permet en plus de publier dans sept réseaux sociaux différents soyez d'ailleurs très attentif malgré cela aux dimensions qui sont proposées prenez le temps d'aller vérifier c'est pas toujours juste ou en tout cas c'est pas toujours clair utilisez la fonction dimension personnalisée si vous avez un doute pourquoi alors canva pour une simple et unique raison la simplification du système de création de contenu quand vous avez un outil qui vous permet de créer tout ça et que vous restez dans l'outil vous gagnez en productivité donc cliquez sur le planificateur de gauche ensuite planifier votre poste et boum c'est fait c'est simple c'est vraiment quelque chose de très intéressant est ce que pour autant c'est un outil idéal pas encore il ya pas mal de fonctions qui ne sont pas dedans notamment les hashtags où il n'y a pas un travail sur les hashtags qu'on peut retrouver sur les autres outils mais attention aussi les autres outils ne sont pas francophones c'est des outils anglophones donc du coup c'est plutôt orienté anglais anglo-saxon donc il manque quand même beaucoup de fonctions notamment l'analyse des postes des hashtags vous pourrez me dire évidemment on peut trouver tout ça dans les plateformes c'est juste mais quand on a des outils pro et qu'on a tout au même endroit c'est quand même sympa par exemple dans out suite vous avez la possibilité de voir tous les commentaires et de pouvoir même répondre aux commentaires donc c'est vraiment très intéressant donc comme je vous l'avais promis voici une astuce de pirate vraiment c'est une astuce de pirate un peu comme albator pour construire son propre planificateur de contenu au format pdf donc en fait dans google j'ai tapé planning réseaux sociaux contenus 2021 et je suis tombé sur une adresse là j'ai déposé mon courriel j'ai téléchargé j'ai reçu le planning je les télécharger et évidemment on pouvait l'imprimer mais pour pour moi j'avais envie de l'utiliser en mode en mode pdf et puis surtout j'avais envie de le rebrander un peu à ma sauce donc qu'est ce que j'ai fait j'ai simplement été sur i love pdf et j'ai converti le pdf qui m'était proposé en jpeg ok jpeg c'est un format photo ensuite j'ai pris ces photos et je les ai importés dans mon canevas et ensuite j'ai simplement reconstruit mon contenu ma page de chaque mois comme je l'entendais donc vous allez voir que dans le document il ya peut-être des dates qui ne sont pas utiles pour vous bien alors vous avez un petit cadre gris qui va vous permettre de pouvoir effacer tout simplement cet espace là donc voilà elle est belle la vie je pense ouais je pense vraiment david là tu t'es surpassé bon sans déconner maintenant je vous rappelle que le lien se trouve dans le descriptif ici en bas qui vous permettra de tester la version pro pendant 45 jours au lieu de 30 si vous voulez continuer à découvrir qu'un demain qu'un va pardon je vous propose ici encore deux vidéos je ne sais plus où c'est c'est là quelque part pour vous aider à construire et à diffuser des contenus impactants ainsi que la vidéo sur comment réaliser des diapora pas des diapora pas des diapora pas david des diapora ma sans powerpoint laissez moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose un petit commentaire ça fait toujours plégé plégir oh là là david aujourd'hui c'est terrible laissez moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt c'était david pour le chaman digital